On va aller modifier la dimension des objets. Ça, je ne peux pas le faire par le style d'objet, parce que la dimension de l'objet n'est pas indiquée dans le style d'objet. Ce qui est indiqué, c'est juste la couleur de fond, de contour éventuellement, les arrondis, tout ça, c'est indiqué. Le style de paragraphe utilisé par l'objet, mais par contre, les dimensions, ce n'est pas indiqué. Et donc, ici, vous sélectionnez le bloc, et on va aller modifier ces dimensions là-au-dessus. Vous avez les dimensions largeur-hauteur. Donc, XY, c'est juste le positionnement sur la page, ce n'est pas ça. Ici, ce qui m'intéresse, c'est largeur-hauteur. Donc, je vais peut-être indiquer, je vois que la largeur est à 5,9. Donc, je vais peut-être indiquer que je veux une largeur de 7, une hauteur de 7, touche tabulation, voilà. Et voilà, on a 7 sur 7. D'accord, vous n'avez pas cette barre qui apparaît là ? Bon, on va la faire apparaître. Et c'est là qu'il faut que je me souvienne comment ça fonctionne. Voilà, menu, fenêtre, contrôle, c'est ce qu'on appelle la barre contrôle, qui vous donne une espèce de raccourci vers les palettes. Vous ne devez pas ouvrir chaque fois les palettes correspondantes à ce que vous voulez faire. Barre contrôle, voilà. Et donc, ici, j'ai indiqué 7 sur 7. Merci. 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 Merci.